tirage intuitif pour le signe du gémeaux ce tirage peut s'appliquer sur le plan personnel professionnel relationnel je vous laisse vous inspirer des cartes et vous pouvez aussi avoir une interprétation différente à la mienne alors au centre maintenant j'ai pigé deux cartes qui nous parlent de votre présent au centre à la verticale deux cartes à gauche qui nous parlent de votre passé récent et à droite du futur proche donc pour ce qui est du passé récent j'ai la carte du retrait affectif et de la vérité à l'envers la carte de la vérité à l'envers ici vient nous dire qu'on a une difficulté ici à se libérer d'une ancienne situation d'anciens schémas destructeurs pour soi comme des vieux pattern puis on tourne là dedans et la carte du retrait affectif nous parle ici de l'importance de prendre un temps de pause pour réfléchir à notre situation à notre réalité c'est comme un éloignement du tapage extérieur pour méditer sur notre situation c'est une carte qui nous invite à laisser quelque chose de familier derrière soi et de rechercher de nouveaux horizons afin de renouveler notre énergie en s'ouvrant à des vibrations plus positives pour soi donc ces deux cartes là appartiennent à votre passé donc il y avait une difficulté ici à se libérer d'anciens schémas destructeurs pour soi maintenant au présent j'ai la carte de la fertilité et du mouvement positif vers l'avant la carte de la fertilité ici c'est une carte qui nous parle de bienveillance de générosité de compassion du prendre soin et de l'importance de prendre soin de soi c'est une carte ici qui nous dit que vous êtes une personne très intelligente et vous êtes capable ici de planifier de planifier des projets de visite de les visualiser vous avez vraiment une force mentale assez remarquable on voit dans le présent ici que vous empruntez une voie qui vous conduit vers quelque chose de vraiment plus positif pour vous c'est vraiment la carte du mouvement positif vers l'avant et on nous dit ici que vous avez les compétences le talent la connaissance le don pour arriver à entreprendre ce que vous souhaitez parce que c'est une carte ici qui nous parle aussi des efforts pour y arriver et elle est très positive c'est une carte de prospérité d'abondance donc j'ai bien l'impression quand le présent ici vous vous êtes centré et avez pris le temps vous prenez le temps de planifier ce que vous souhaitez et vous y mettez vous y mettez l'effort pour y arriver et c'est vraiment on se libère en cette en ces deux cartes on s'accorde avec soi c'est la carte où l'on voit aussi le chakra du coeur j'ai l'impression que le coeur est votre cible vous écoutez vraiment ce qui vous stimule et vous le mettez par écrit vous le planifier et vous mettez l'effort nécessaire pour y arriver dans le futur proche j'ai la carte du bouleversement elle est à l'envers donc elle nous parle ici de destruction et j'ai la carte du conflit mental moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est que j'ai bien l'impression ici qu'on a du ménage à faire au niveau de nos pensées de nos croyances parce que c'est la carte de la destruction c'est une invitation à se reconstruire à reconstruire donc on doit probablement faire un ménage dans nos pensées dans nos croyances et de d'ajouter des croyances plus en accord avec soi il ya vraiment ici un ménage à faire parce que l'on voit à la carte conflit mental c'est une carte qui nous parle qu'il nous est difficile d'aller de l'avant on doute de soi on est dans l'indécision mais pourtant on vous dit que vous êtes capable d'y arriver vous avez la force pour y arriver mais c'est une carte qui nous parle d'anxiété mais c'est relié vraiment à nos pensées c'est vraiment le mental et celle ci c'est la carte qui qui nous dit qui nous parle c'est ça de de destruction mais en fait c'est une carte qui nous je pense que c'est un grand ménage au niveau des pensées parce qu'en ce moment celle que vous entretenez ou que vous avez entretenu mais on voit quand même qu'elles reviennent ce sont des pensées qui reviennent elles sont peut-être insistantes un peu des bonnes croyances là bien bien intégrées là mais c'est celle là il y en a qui vous empêchent ici d'aller de l'avant et il y a une invitation ici à faire un ménage pour vous reconstruire vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous même on vous invite ici à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide en ces deux cartes du futur proche donc voilà je vous ramène ici donc au présent où je vois votre alignement et ce sont deux vraies belles cartes positives orientées vers l'élan du coeur donc je vous souhaite une belle journée